... Comme dans ce clip, réalisé par la Fondation pour l'enfance, un grand nombre de parents continuent à utiliser la violence éducative ordinaire, la fessée, la gifle. Pourtant, la loi l'interdit. Un enfant doit savoir que toute violence sur lui est inacceptable. Toute violence, par n'importe qui, est inacceptable. Que ce soit ses parents, des gens dans la rue, n'importe, c'est inacceptable. La deuxième chose, c'est que son corps lui appartient. Et que personne n'a le droit de le toucher sans son consentement, sauf parfois le médecin quand il l'ausculte, ou papa et maman quand il est petit, qu'il ne sait pas encore se laver tout seul, mais après il saura. Donc au fur et à mesure, on lui explique qu'il peut maintenant se laver tout seul parce que son corps lui appartient. Et ensuite, d'une manière générale, que si quelqu'un lui fait quelque chose qui le met mal à l'aise, si ce quelqu'un lui demande le secret, ou lui le menace, ça ne peut en aucun cas être bien, et qu'il faut absolument qu'il en parle à quelqu'un en qui il a confiance autour de lui. Si ces trois axes-là sont développés pour un enfant, déjà on a mis autour de lui un tout petit peu de protection. On estime que dans le monde, jusqu'à un milliard d'enfants de 2 à 17 ans ont subi des violences physiques, sexuelles, émotionnelles, ou des négligences au cours de l'année écoulée. Chaque année, un enfant sur deux dans le monde est victime d'actes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques qui entraînent des traumatismes, des handicaps, voire des décès. Sous-titrage Société Radio-Canada